Bonjour tout le monde! Moi, c'est Amélie. Je suis une fille de Québec, puis j'ai décidé de commencer mon premier podcast de tricot. Ça, c'est ma mascotte, Cléo. C'est un beau petit chihuahua de 9 ans. En fait, c'est un chihuahua croisé chez S6, qui a l'air d'un bébé au ski un peu de dû. Puis, c'est ça, j'ai décidé de commencer mon podcast de tricot. Même si ça ne fait pas si longtemps que ça que je tricote, en fait, j'ai commencé à tricoter il y a environ un an. Donc, le 26 juillet 2018, pour être exact. Puis, j'ai commencé à tricoter pour différentes raisons, en fait, principalement parce que je voulais avoir des bas de laine. J'ai quand même des grands pieds, puis j'ai pas la même longueur de pieds. J'ai un pouce de différence entre mes deux pieds, donc trouver des bas qui me convenaient, qui faisaient pas des moitons dans mes bottes, c'était quelque chose qui m'énervait. Donc, j'ai décidé de commencer à tricoter. Je me suis acheté un cours sur Fur Crafty, qui est maintenant, en fait, Blueprint. C'est un cours de toe-up socks avec Susan B. Anderson. Très bon cours. Si jamais vous voulez apprendre à faire des bas, je le conseille fortement. Puis, c'est ça. Après ça, j'ai continué à tricoter, puis maintenant, je tricote depuis, c'est ça, un an. Puis, j'adore ça. Je suis vraiment tout le temps en train de tricoter. Je vais au restaurant, j'apporte un tricot. Maintenant, je prends l'autobus. J'ai tout le temps un tricot avec moi dans l'autobus, puis je fais des petits bas vanilles parce que j'ai le mal des transports. Fait qu'il faut pas trop que je regarde ce que je fais. Mais, c'est ça. Puis, j'ai décidé de faire mon podcast ici avec mon petit chien, parce que premièrement, elle est tout le temps avec moi. Puis, si vous remarquez pas, je suis assise par terre. Assise par terre égale. Cléo sur moi. Puis, aussi parce que mon petit chien, elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la laine. En fait, dès que je tricote, elle vient se coucher sur mes pelotes de laine. Des fois, elle se couche sur mes tricots. Prendre une photo de mes tricots, c'est quelque chose qui est compliqué, parce que d'habitude, je lise les temps par terre. Puis, elle vient se coucher dessus immédiatement. Si vous allez voir mon Instagram, que je vais mettre un lien, en fait, en bas de la barre d'infos. Vous allez voir qu'elle est tout le temps dans mes tricots, là. Puis, fait que c'est ça. Elle va nous accompagner. Puis là, aujourd'hui, on est chanceux, parce que je sais pas si vous voyez juste ici. Dans l'espèce de hamac, il y a un chat. On l'appelle chat fantôme, parce qu'on voit jamais. Mais là, elle est sortie. Oh là-bas, là-bas, elle bouge, elle bouge. Elle a attendu qu'on parlait d'elle, chat fantôme. Ouais, c'est une princesse. Mais, c'est ça. C'est un peu le bordel, aussi, chez moi, en ce moment. Je sais pas si vous voyez de petites cabanes à oiseaux qu'on a jamais mises à l'usage. Des fois, on procrastinite des choses, comme je dirais les procrastiniteuses. Ben, c'est ça. Moi, j'ai pas posé ma petite maison d'oiseaux dehors. Désolé, petits oiseaux. Ça ira au printemps prochain, qu'est-ce que vous voulez jouer ? Donc, j'ai mon petit cahier de notes. Plus, attention. Puis, de ce que je voulais vous parler. Donc, me présenter, je l'ai un petit peu fait. J'ai dit mon histoire de tricot. Pour un peu plus de détails, là, qu'est-ce que je fais dans la vie autre que du tricot. Je suis principalement une étudiante en chimie. Donc, je suis en train de terminer mon doctorat en chimie des matériaux. Ça fait beaucoup trop longtemps que je fais ça. Mais là, la fin approche. Puis, depuis le mois d'avril, j'ai été recrutée par une start-up de Québec qui s'appelle Brilliant Matters. C'est une compagnie qui fait des polymères, donc des plastiques, pour faire des piles solaires organiques. Donc, c'est des polymères qui vont venir absorber la lumière pour faire des piles solaires, puis créer l'énergie verte. Puis, c'est une compagnie de Québec, créée par des zones de Québec. C'est super intéressant, puis ça fonctionne bien. On vend un petit peu partout dans le monde. Donc, tonnes up pour le Québec. Sinon, je suis aussi une artisane. J'ai une petite compagnie qui fait des produits de beauté, de soins corporels. Donc, je fais savon, shampoing solide, de la L'Ocio solide aussi, qui est en vente chez Cœur de Maille à Québec. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir chez Cœur de Maille. Puis, c'est toujours pratique à en avoir dans son petit sac à projet. Petite plug. Shameless plug, comme dirait Paul Tébé. Puis, c'est ça. Dans le fond, j'ai compris que mon histoire tricot un peu. Ah! Mon yarniversaire! Mon anniversaire laineux! Dans le fond, comme j'ai dit, j'ai commencé le 28 juillet 2018. Donc, le 26 juillet 2019, je fêtais mon yarniversaire. Puis, j'ai été chanceuse parce que le 27 juillet, qu'est-ce qu'il y avait chez Cœur de Maille? Il y avait Julie Asselin qui faisait un chong-chou. Je me suis gâtée. Vous allez voir dans mes projets en cours, qu'est-ce que je me suis achetée lors de sa visite à Québec. Puis, mon nom, le Petit Mouton Noir. Alors, pourquoi j'ai décidé de m'appeler le Petit Mouton Noir, ici sur YouTube, en fait, c'est parce que, ben, je suis un petit mouton noir. Je fais les choses tout le temps un petit peu différemment. Je ne suis jamais dans les normes de rien du tout. Enfin, je me suis dit, ben, ça fit, c'est un thème nenneux avec un petit mouton. Puis, aussi, c'est quand même, ça me rappelle un peu de classic Black Dress. The Little Black Dress, mais là, c'est The Little Black Sheep. Donc, quelque chose qui est classique. Oh, on vient de voir un écureuil passé juste ici. Ça, c'est le petit écureuil qui, à 5h30 du matin, crie tout le temps comme un malade. Il me tape ses nerfs. J'aime les animaux, mais lui, il me tape ses nerfs. Puis, il nous lance des noix. À chaque fois que je vais m'asseoir dehors, il me lance des noix par la tête. Je déteste ce petit écureuil, mais je le laisse lui. Il dit qu'à ma nuit, il va s'en aller. Bref. J'espère qu'il n'écrira pas, mais la porte assure est fermée. Donc, il ne devra pas avoir de problème de petite écureuil. Mais c'est ça, pour revenir au Little Black Sheep. Ça me fait penser un peu à The Little Black Dress. Quelque chose qui est quand même classique. Qui passe partout. Qui fait tout le temps l'affaire de tout le monde. Donc, c'est ça. Ça me faisait un peu passer à ça. Je me suis dit, je suis quelqu'un qui est super abordable. C'est rare qu'il y ait vraiment des gens qui ne s'entendent pas avec moi. Je suis assez joviale et je parle beaucoup. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je suis comme en vente chez Brilliant Mothers. Donc, ça démontre mon entregenre. Je suis une vendeuse. Que vous voulez dire. Je me suis toujours dit que je ne serai jamais vendeuse. Mais bon, c'est la vie. Mais c'est ça. C'est sûr que ça ne fait pas super longtemps que je parle. Ça va être un podcast qui va être court. Ce n'est pas grave. Il en faut. Il en faut de tout. Donc, je pourrais partir déjà sur mes FOs. J'ai décidé que j'allais un peu introduire les tricots que j'ai fait dans la dernière année. Petit à petit, pour vous faire un épisode vraiment intense de FO, comme si je tricotais comme une malade. Parce que ce n'est pas le cas. Je suis une tricot-tourtue. Mais je trouve le moyen de tricoter quand même beaucoup. Étant donné que j'en ai tout le temps un dans les mains. Il y a beaucoup de choses qui sont comme vanille, du jersey, en rond. Ça fait que c'est facile à faire un peu n'importe quand. J'ai eu beaucoup de temps d'attente dans les salles de physio cette année. J'ai eu deux grosses blessures. Donc, j'allais chez la physio acquisement toutes les semaines. J'ai eu beaucoup d'attente. Beaucoup de pas vanille. Mais ça, je pourrais commencer avec l'éléphant dans la salle. Donc, mon beau swag. Ta-da! Que j'ai fait en créarlène, dans les couleurs cerises, qui est celle-ci. Puis, dans la couleur canne à bonbons, ici, qui était sa couleur de Noël 2018. On voit quand même bien le détail de la dentelle. C'est ce que j'aime d'avoir choisi une couleur pâle pour la dentelle. C'est sur sa base, l'art fantastique, qui est en fait 80% en Milon, 10% en Cachemire et 10% en Milon. Moi, j'ai décidé de faire les petits X. On ne voit pas super bien. On voit aussi qu'il est bouloché, parce que je l'ai porté beaucoup, puis que je n'ai pas de glineux. Puis, c'est ça. J'ai fait les petits X, là, vraiment partout sur le corps, puis sur les manches. J'avais fait la taille pour un buste 36, parce que je n'aime pas ça quand c'est super ample. Je crois que je voulais un petit peu plus agister. Ce que je n'aime pas, c'est ça. Les manches un peu ballonnées, qui pendent un peu. Mais c'est mon premier chandail à vie que j'ai fait. La seule chose que j'avais faite avant ça, c'était des bas. Puis là, il y avait comme une espèce de petit motif de X que je ne voulais pas briser. Ça fait que je n'ai pas fait de diminution. Mais ce n'est pas grave. Je l'adore pareil. Je le porte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, c'est mon chandail préféré. Puis, j'en ai fait d'autres, là, des chandails. Puis, c'est quand même mon préféré. Donc, Sophie, j'adore ta base fantastique. Puis, j'adore les couleurs que tu m'as faites. Est-ce que je connais bien Sophie? Bien, elle connaît bien Sophie. Je l'ai rencontrée quelques fois. OK? Parce que c'est une artisane de la Ville de Québec, elle aussi. Donc, on se croise parfois dans des salons. Puis, ça fait plusieurs années que je la suis. Ce n'était pas la première fois que j'achetais de Salen. Puis, j'aime vraiment beaucoup Salen. Puis, les couleurs sont vraiment profondes. J'aime vraiment ça. C'est un peu... Vous voyez un petit peu, là, ici, il y a des petites nuances de couleurs. Moi, j'aime ça quand ça fait ça, honnêtement. Pas de gros bowling, là, mais juste un peu de variations, là, dans les couleurs. Je trouve ça super beau. Puis aussi, j'apprécie le fait qu'elle a des techniques de teinture plus écologiques, en utilisant moins d'eau. Je trouve ça intéressant comme méthode. Donc, bravo Sophie. J'adore ton travail. Puis, c'est pas mal ça pour mon chandail. Si vous avez des questions, posez-les en dessous, sur Instagram. Peu importe. Ça va me faire plaisir de répondre. Je vais dire à peu près la quantité de laine que ça m'a pris. Ça m'a pris deux échefaux de cerises et d'épinotes. Il me reste tout ça. Puis, pour la cerise, il me reste encore tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose que crée Arlène a dit souvent. Ses échefaux sont quand même assez généreux. Donc, tu sais, genre, en tout et pour tout, mon chandail doit faire trois pelotes. Puis, je suis quand même grande. Je n'ai pas suivi le patron. Attention, il est haut. Je vous dis, il est toujours sur moi. Donc, elle est quand même... Je l'ai allongée beaucoup parce qu'elle demandait comme 13 pouces. J'ai fait un bon 4 pouces de plus. Dans la taille 36, comme j'ai dit, de circonférence de buste. Mais j'avoue aussi que je tricote glousse vraiment beaucoup, en fait. Ça fait que quand les gens, ils disent, ah, les patrons de Caitlin Hunter... Oh, je ne l'avais pas dit. Caitlin Hunter, le ZWAG, Boys Man Knit Works. C'est ça. Tout le monde dit que ses patrons, ah, c'est tricoté glousse. Je n'arrive jamais à avoir le gauge. Je l'ai sans aucun problème. Donc, je tricote vraiment glousse. Ça fait que c'est pas mal ça. Puis, je vais se dire, faire une tique en colorwork avec cette belle laine-là. Vu qu'il y a du cachemire dedans, je ne veux pas faire quelque chose que... Je ne veux pas faire des bords. J'ai dit, un, ça va bien trop boulocher. Je suis vraiment raide avec mes bords. Tous mes bords finissent par percer. Je n'ai pas mes bords de laine jusqu'à présent. Mais comme je l'ai dit, ça fait juste un an que je tricote. Mais mes bords de coton commercial, ils percent. Ah, pas de sens. Je ne sais pas ce que je fais. Je fais tout le temps des trous en dessous de la plante de pied. Puis, ou les orteils. Je ne veux pas faire des bords avec ça. J'ai dit, une tenne, encore là. Tu sais, je perce mes tenne à chaque année. Ça fait que... C'est un peu rough. Ça fait que je ne tirerai pas ça. Tandis qu'il y a une tique, je me dis, ça va sur ma tête. Je marche pour aller prendre mon autobus. Ça va juste être parfait. Puis, c'est très bon. Bref. Ça, c'était mon projet. Mon éléphant. Aussi, un autre projet. Aujourd'hui, j'ai parlé quand même beaucoup d'écriture laine. Parce que, comme je l'ai dit, je connais Sophie. Ça me fait plaisir de l'encourager. Elle fait vraiment des belles choses écologiques en plus. C'est mes bords. Je ne me rappelle plus le nom du patron. Mais c'est un patron gratuit. Puis, je l'ai fait une deuxième fois, ce patron-là, comme faux. Parce que ça, je n'avais pas super bien compris. Mais il y a des erreurs dans l'espèce de motif ici. Je me dis, la prochaine fois, je retrouverai le nom du patron. Puis, je vous le donnerai. Ou si je le retrouve, je le mettrai en bas. C'est un patron que j'ai vraiment bien aimé. Honnêtement, super facile à faire, à suivre, très clair. Il est en anglais. C'est un patron gratuit. Ça fait que ça, c'est toujours le fun pour des bas, là, de trouver des patrons gratuits de temps en temps. Ça, c'est de la laine que j'avais achetée en 2013, tout le monde. Ou 2014, peut-être. En tout cas, ça faisait vraiment, vraiment longtemps que c'était dans mon stache. Je n'ai pas vraiment de grosse stache. Mais, parce que dans le sens-là, j'avais acheté ça, là, des années, quand j'avais voulu apprendre à tricoter. Puis, je n'étais capable de rien faire. Si j'ai essayé d'apprendre d'un livre, là, c'est pas top, top, là. Honnêtement, je ne regrette pas du tout d'avoir pris une classe en vidéo. C'est toujours... C'était vraiment clair. Plus que, mettons, de trouver des petites vidéos YouTube. C'est ça, c'est bon. C'est cool. C'est ça. Regardez comment il est belle. Voilà. Mais, ça fait que c'est ça. C'était mes bas. Ça, c'est une basse qu'elle ne tient plus. Ben, depuis 2013-ish. Peut-être 15. Je ne sais plus. Vraiment longtemps. C'est un peu comprenable. C'était la base, la pèlerine. C'est du 100% mes hymneaux. C'est quand même un bon twist, là, dans la laine. Ça fait qu'elle tient vraiment bien. Ça fait que je vous jure, là, ça fait depuis le mois de novembre de l'année passée que j'ai mes bas. Je les ai portées, je ne sais pas combien de fois, là. Puis, on voit, là, il n'y a pas de troupe en tout, là. C'est à peine, si on voit, là, un peu d'usure, là. De bouloche, là. Ce n'est même pas d'usure, là. C'est de la bouloche en dessous. Honnêtement, c'était vraiment une bonne laine. Puis, la couleur, c'était fleur pressée. Donc, c'est un petit mauve, là. Ce n'est pas tout à fait, là. On ne voit pas super bien la couleur. Mais, c'est un peu plus mauve, moins gris que ça. Le chandail, par contre, ça va. Peut-être qu'il y a de loin, je ne sais pas. Ah, oui, de loin, ce n'est pas si pire. Ça ressemble à cette couleur, là. C'est assez... Je ne me rappelle plus le mot, là. Ça correspond bien à la couleur. Donc, ça, c'était mon autre objet fini. Ah, je voulais parler de ma tue, mais dans mon auto. Ce n'est pas grave. J'en parlerai une autre fois. Donc, là, j'irais... Ah, je viens de voir. Il y a un snob. Vous allez voir, je tricote quasiment juste de la teinture... De la laine teinte à la main par des Québécois. Enfin, j'ai fait quelques projets, là, en laine commerciale. Puis, je me suis rendue compte que je ne truppais pas de temps en laine commerciale. Pour différentes raisons, là. Peut-être que c'est parce que ce n'était pas de la laine super haute qualité. Peut-être qu'il y a d'autres marques. Mais, tu sais, même à ça, j'ai quand même tricoté de la béroco pour mon copain. Puis, tu sais, c'était correct. Mais, tu sais, ils ont déteintu beaucoup. Je trouvais ça dommage. Fait que... Maintenant, je me dis, autant mieux encourager l'économie d'ici. Puis, encourager les gens que je connais, si possible. Ou de faire des nouvelles découvertes aussi du Québec. Mais, c'est peut-être aussi mon côté artisane, là. Qui fait que je veux encourager les gens d'ici. Mais, je trouve ça... J'apprécie le fait d'encourager d'ici. Puis, je suis prête à payer un petit peu plus cher pour ça. Donc, excusez. J'ai comme le... Probablement les trucs de... Les mousses de laine, là. Je ne sais pas trop. Bref. Ça, ce n'est pas du jus qui déjeune. C'est juste de l'eau. Puis, j'ai aussi un thé dans ma belle tasse. C'est un petit... C'est mon thé blanc. Flamand Fresca. Je le conseille, c'est mon thé préféré. Autant bon chaud que froid. Bref. Fait que là, je vais passer dans les proches en cours. Les Whips. Ça, vous allez voir. C'est ce que je me suis gâtée, là. À mon anniversaire. Quand je voulais Asselin et venu à Québec. Oh, mon Dieu. What a mess. Ma laine, elle est toute prise. Je vais essayer de... De prendre ça 30 secondes. Parce que c'est le burgel. Tiens. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'il arrive quand tu promènes beaucoup trop tes tricots? Puis, tu tricotes avec du moire. Oh, mon Dieu. En parlant de moire, j'avais pas... C'est la première fois que je tricote du moire. Et je comprends maintenant l'engouement pour le moire. C'est tellement doux, là. Oh, mon Dieu. Je capote. Puis là, ça, c'est mon petit marqueur, là, pour mon... Beginning of the round. C'est un joli petit mouton tout mignon que j'ai pris à la boutique Biscottes à Québec. Donc, voilà. Je vais être prête. Donc, mon projet en cours en ce moment. C'est un classique, je pense, de cet été, là. Beaucoup, beaucoup de gens l'ont tricoté, le Ranunculus. Pour montrer un petit peu les détails des dentelles. Puis, on voit quand même bien la couleur, là. C'est assez représentatif. Donc, une espèce de bleu froid grisard avec des petites taches, là, de rose et de bleu. Donc, c'est tricoté en Julie Asselin. La Nurture Fine, dans couleur doux. D-E-W. Donc, ça, c'est la couleur un peu grise. Puis, on voit le rose puis le bleu à l'intérieur. Puis, là, on ne voit pas parce que c'est dans mon skin coat. Ici, acheté chez les laines Biscottes. J'adore ça. Maintenant, c'est vraiment pratique. Donc, l'autre laine, c'est de la Anatolia. Ouais. En couleur Sabine. Donc, c'est un moire-soie. C'est vraiment très beau en écheveux. Vous irez voir, là, sur mon Instagram personnel que je vais lier en bas, ici. J'avais mis des écheveux, là, avant des bobines en cake. Puis, honnêtement, c'est tellement beau. Donc, j'ai quand même modifié pas mal le patron, là, pour qu'il me fasse. Parce que, comme je l'ai dit, je n'aime pas ça quand c'est lusse. Puis, je n'aimais pas du tout le gauge qu'il utilisait, là, pour faire ce patron-là. C'est super ajouré. Puis, j'étais comme... Moi, je veux quelque chose qui va être pas transparent. Donc, je pense que le patron, il demande quelque chose comme du... 14 mailles par 4 pouces. Donc, moi, je l'ai modifié pour avoir du 19 mailles par 4 pouces. Ça fait que, comme ça, au lieu d'avoir un bas mesuré de 50 pouces, ça faisait à peu près 36 pouces. Donc, c'est la grandeur que j'aime. C'est pas mal la seule modification que j'ai faite. Donc, pour le col, bien, vu que mon gauge était plus serré, j'ai décidé de faire le col large. Donc, c'est juste parfait. C'est exactement ce que j'adore. J'aime ça quand c'est quand même assez proche. Comme ça, c'est mon préféré. C'est ça. Je l'ai faite plus long en jersey aussi. Puis là, dans le fond, je suis rendue dans les côtes en bas. Il demande quelque chose comme 8 pouces de côte. Je déteste faire du pearl. Donc, je ne veux pas... 8 pouces de côte, là. Je me suis dit, je pense qu'un bon... Un petit 4 pouces, là, ça serait juste parfait pour pas que ça roule après. Puis après ça, il va me rester, là, les manches à faire. Oui, parce qu'eux, ils font peur vraiment de manches. Je le veux à manches courtes. Parce que dans mon bureau, il fait... Chez Buen Mathers, il fait super chaud, là. Ça, j'ai bien de la misère à porter ça au bureau. Parce que, justement, c'est vraiment chaud. Ça fait que je me suis dit, je vais faire ta démange juste à peu près jusqu'ici. Puis avec un petit peu de côte. Ça fait que c'est ça. Puis il est tellement beau. Ça va sûrement être super utilisé dans ma garde-robe, là. Je travaille souvent en jeans, mais même avec un pantalon noir, je pense que ça serait super beau. Chaud, mais pas trop non plus. Ça fait que je ne crèverai pas de chaud dans l'autobus. Il est dans mon bureau. Ça fait que c'est ça. Sinon, il y a... Hop! Il vit dans mon ramuniculus. Il vit dans mon beau petit sac, là. Fait sur mesure. Dans le fond, c'était mon cadeau de Noël, ça, de mon copain, Amel Dernier. C'est lui qui a fait le choix des tissus, là, avec Amélie, de sac à main. Puis ici, j'ai une jolie petite licorne, là, que j'ai achetée chez Mupix. Puis là, ça fait sac à Amélie. Amélie. On l'appelle Amélie aussi. J'aime beaucoup les jeux de mots poche. Vous allez voir. Désolée, si ça ne vous plaît pas. Puis aussi, j'ai ma petite pigne, là, de pigments, des laines Pachimillon. C'est aussi une teinturière que j'aime vraiment beaucoup. Mélanie. Elle fait vraiment des belles choses, là. Puis son attitude est juste extraordinaire, là. Donc, j'aime... J'adore l'encourager. Puis vous allez voir, t'en rends mes vifs. Que j'aime beaucoup l'encourager. Mais c'est ça. Donc, il y a mon amine que j'ai aussi, puis dans mon beau sac, de sac à Amé. Puis il y a aussi une compagnie fil à Amé. Donc, elle fait aussi de la teinture de laine. Elle va être à la petite laine. J'ai hâte de voir... J'ai vu des photos sur Facebook, là, de ce qu'elle fait, là. Puis c'est quand même pas mal mon genre, là, ses couleurs. Donc, je suis sûrement m'encouragée. C'est ça. Mes bas d'autobus. Mes bas d'autobus. Parce que dans l'autobus, comme j'ai dit, je tricote des bas vanilles. Là, il n'y a rien d'intéressant dans les bas vanilles. Mais c'est toujours intéressant de voir la laine. Donc, ah oui, je vais présenter mon beau petit sac que je trouve beaucoup trop drôle. Là, vous le voyez à l'envers, là. Mais c'est I'm working on my PhD. Je fais un doctorat en chini. Le titre, en fait, c'est PhD. Ici, le PhD, c'est pour Project Afghan. Mais je trouve ça drôle parce que quand je tricote, clairement, je travaille pas sur mon vrai PhD. Ça fait qu'un petit clin d'œil aussi à SkinVenitz, qui est aussi une étudiante au doctorat. Puis honnêtement, elle approuve un peu le point que c'est vraiment pas facile. Surtout quand t'es rendu au point d'écrire une thèse, là, c'est pénible. Mais bref. À chaque fois qu'elle parle de son PhD, je trouve ça drôle parce que je la comprends. Bref. Mes bottes autobus, ils ont l'air un petit peu petits. Parce qu'en fait, c'est de la laine biscotte, bissoc. Je pense que c'est 85% mérineau, 15% nylon. Vous pouvez me proger si je me trompe. C'est une laine colorée. Je pense qu'ils le font pas. Ils le font plus parce que j'ai perdu l'étiquette. Puis j'étais allée voir sur leur site. Puis j'ai pas trouvé exactement cette couleur-là. Mais je la trouve magnifique. Dans le fond, c'est des restants que j'avais fait des bas pour ma mère. Qu'elle a porté qu'une seule fois. J'étais un petit peu insultée. Elle est pas net worthie. Elle n'aura pas d'autres bas. Désolée, ma balle est un petit peu défaite. Ça, c'est ma leçon. J'ai appris à caker de la laine comme du monde. Parce que quand tu le fais pas comme du monde, ça fait plein de minutes. Puis après ça, t'es obligé de rouler ta balle en main. Il y en a qui aiment ça. Pas moi. Je préfère passer mon temps à tricoter qu'à rouler de la laine. Mais ça, j'ai fini mon premier bas, en fait, hier au restaurant, à la fête d'une de mes amis. Le monde me trouvait bien drôle de tricoter au restaurant. Parce que c'était aussi la fête de son père. Ça fait qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais ça, là, vous pouvez voir que j'ai vraiment des longs pieds. Ça fait que c'est vraiment long de tricoter mes bas. Mais bon. Pas grave. Je vais sûrement commencer le... Aujourd'hui, on est dimanche. J'ai de l'école demain. Ben, travail. Je travaille demain. J'ai comme pas encore l'habitude de dire « travail ». Je dis « à l'école ». Bref. Puis en plus, Brian Maddur, c'est une start-up. Il loue des locaux à l'université. Ça fait que quand je vais travailler, je vais quand même à l'école. Bref. Demain, je vais travailler. Donc, je prends l'autobus. Donc, j'ai sûrement ce soir, comment c'est, le deuxième, faire mes orteils. Parce que je ne peux pas faire d'agrandissement dans l'autobus. Parce qu'il faut que je le regarde si après ça, j'ai mal du cœur. Donc, je vais faire ça ce soir. Puis, pour les WIP, c'est pas mal ça. Mais je voulais introduire, comme vous avez vu, mon Ranunculus qui est quasiment fini. Ça fait que je vais commencer bientôt à faire mes échantillons pour mes prochains projets. J'hésite encore, là, à savoir lequel que je vais commencer en premier. Mais je vais les nommer dans un ordre de random. Allez, à toi! Donc, mon prochain projet, ça va être le Nurture de Andrea Murray. Donc, un beau chandail en laine worsted. Worst. Un peu crop. Puis, je pense que je vais le faire crop. Je n'ai pas l'habitude de porter du crop, mais je pense que cet automne, ça va être le fun. Je porte souvent des chandails vraiment ajustés. Je me dis peut-être que ça va être beau. Peut-être que je vais porter... Des fois, il faut quand même que je me mette assez propre pour le travail. Ça fait que des robes avec des collants assez chauds, je pourrais mettre ça par-dessus. Puis, la laine que j'ai choisie, c'est la laine pêchée mignon. C'est quoi cette base-là? Est-ce qu'il y a un nom? Je ne sais pas s'il y a un nom pour cette base-là. Je pense que c'est juste worsted. C'est la couleur égypte. La couleur est quand même assez fidèle. Ah, ici. C'est quand même assez fidèle. C'est un beau jaune doré. Honnêtement, je pense que ça va tellement être beau. Un beau nature dans une espèce de ocre, comme ça doré. J'ai vraiment hâte de le faire. Fait que je vais bientôt faire mon swatch. Il y a comme une... Vous ne voyez pas, là. Mais comme une grosse araignée dans la fenêtre au bord de l'écran. J'ai vraiment hâte de faire mon swatch pour faire mon gauge pour ce projet-là. En parlant du swatch et du gauge, je ne fais pas tout le temps des swatchs. Des fois, je commence à tricoter et je fais mon swatch en tricotant. Je n'ai pas regardé, elle, si elle fait dans le... Ah non! L'imprimé tout croche. Mais c'est quoi? Un stitch pattern. C'est comme là, elle dit stitch pattern. Fait que dans le fond, ça doit être le motif un peu texturé ici. Fait que là, je vais faire un swatch. Puis, je vais mesurer mon gauge. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus décédant? Avant, que se tricoter un chandail et qu'il ne fasse pas. Puis souvent, c'est facile à ajuster. Soit en mettant, mettons, une idée plus grande ou une plus petite. Ou juste faire une règle de 3 assez simple. Puis se dire, ok, bien moi, mon gauge, c'est ça. Fait que par 4 pouces, j'ai tant de mailles. Fait que si j'en veux tant de pouces, il me faut tant de mailles. Ce n'est pas très compliqué. Puis sinon, le deuxième projet sur lequel je vais travailler, c'est le homéostatis... Ah, ok, c'est comme le bundle qui s'appelle homéostatis. Fait que tu as aussi Pitalis at, puis le Capitatum Unitan. C'est un patron qu'André-Anne Pyrus ou Nitin Kiro vient de sortir là, ça ne fait pas super longtemps. Donc, c'est cette tute-là avec une texture. Puis je pense que c'est la même texture sur les Nitin. Qui se fait en fingering. Puis je pense que pour un écheveau, tu es capable d'avoir le Packet Shield. Donc, la tuque et le Nitin. Puis, encore une fois, j'ai choisi ma laine que j'avais achetée cet été, au printemps, je pense. Ouais, au printemps. Quand laine Pêché-Vignon avait fait sa vente de premier anniversaire. Ça aussi, je l'avais achetée à ce moment-là. C'est sa base-là, fingering, 80% mérineau, 20% nylon. C'est la couleur framboisier. Je vais enlever mon petit coat. Donc, c'est une belle couleur framboise. Il y a des nuances un peu, là, un peu plus brunes dedans. Un petit peu plus pâle. Il y a des spécules bleus, jaunes dedans. C'est vraiment minime, là, les petits spécules. On en voit ici, là. Les petits spécules bleus. Les petits spécules jaunes. Pour la couleur. On voit un thème de couleur, ici. J'aime beaucoup le mauve, le rose, le bleu. Fait que, c'est ça. Je vais pouvoir me faire une belle petite tuque, puis les pênes. Pas trop chaudes, donc parfaites pour l'automne, puis ça revient. Mais c'est ça, tu sais, je tends à prendre, tout le temps à voir, mettons, un gros projet, puis un petit projet sur mes divets. Souvent, mon petit projet, c'est des bas. Mais là, je me dis, parce que, je dis que je prends l'autobus, mais ça fait pas super longtemps que j'ai commencé à prendre l'autobus, là. C'est tout récent. Parce que, dans le fond, maintenant, à Québec, quand tu es inscrit à l'Université Laval, il y a le laissé-passer universel qu'on est obligé de payer via nos frais de scolarité. Donc, je me suis dit, tant qu'il y a à payer un autobus, je vais l'apprendre. Parce que, d'habitude, je prends ma voiture, étant donné que c'est motion sickness. Fait que, prendre un autobus, c'est pas tout le temps super agréable pour moi. Puis aussi, le fait que, bien, anciennement, j'étais, bien, pendant mon doctorat, j'étais en chimie, donc je faisais beaucoup de laboratoire. Puis, tu peux pas en train de faire une colonne chromatographique et te dire, comme, hop, mon autobus, ça passe, il faut que je m'en aille, comme, là. Il me reste deux heures de colonne, tu peux pas, là. Tu peux pas laisser ça, là, puis t'en aller. Puis, il y a plein de choses comme ça en Chine que tu peux pas juste laisser ça, là, puis t'en aller. Fait que, souvent, tu sais, je finissais, comme, à 6h30, 7h, 8h, puis HD Life. C'est normal. Mais, tu sais, comme, l'autobus, ça arrêtait de passer à 6h. Fait que, je pouvais pas autant prendre l'autobus que ça, que c'était vraiment compliqué, ou sinon, tu sais, fallait, je me tape, comme, une heure et demie, deux heures d'autobus pour retourner chez moi, à 8h le soir, ça te tente pas nécessairement, surtout que, souvent, t'as pas soupé. Fait que, je prenais ma voiture, mais là, je me suis dit, bien, je suis dans un bureau. Fait que, quand mon alarme sur mon téléphone, elle sonne pour dire que l'autobus arrive en 15 minutes, je packe mes affaires, puis je m'en vais. Fait que, pour ça, j'ai commencé à tricoter dans l'autobus. Mais, ça, ça, clairement, je peux pas faire ça dans l'autobus. Je mets tout mon petit projet, c'est mieux pas. Fait que, peut-être que je vais me mettre à avoir deux petits projets, puis un gros projet qui est un chandail. Je tricote pas tant de chars que ça, je n'ai fait deux, puis je pense que ça va être assez, j'aime pas ça. J'aime mieux faire des chandails. Fait que, c'est ça, je sais pas... Peut-être que ça va être long avant que je finisse ça, parce que plus que t'as de projets sur tes aiguilles, et moins que tu passes de temps sur ton projet, parce que tu t'es tarpillé un petit peu. Mais, en tout cas, j'ai quand même hâte de le faire, parce que, je crois qu'il m'en paie et qu'il commence à faire. Puis, c'est pas mon seul. Je me suis dit que je pourrais vous montrer tous mes... J'ai un sac à restants de laine. Tada! C'est tous mes petits restants que j'accumule au fil du temps, que je sais pas trop quoi faire avec. Si jamais vous avez des questions, des suggestions de patrons à faire avec des restants, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais peut-être faire les espèces de... des bords Frankenstein, où tu changes de couleur à tous les qu'écrans avec tes restants. Mais, tu sais, j'ai aussi de la single play, que j'ai des bords, ce n'est pas top de... d'autorayantes, tu sais, ça doit faire bizarre, donc, des bords qui changent à chaque qu'écran. Je sais pas. J'ai beaucoup d'autorayantes, en fait, de... 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 de Biscope ou de la mystique de Bichy qui est correct. Je ne raffole pas de cette laine-là. La Biscope est vraiment plus douce, en tout cas. Des fois, le budget, il ne permet pas, fait que j'achète vraiment un peu plus commercial, mais comme j'ai dit, je suis un peu un peu garne ou snob, puis je préfère des laines un peu plus nutueuses, là. C'est beau! C'est de la laine de Noël, de maillon pas. Je vais y en racheter pour Noël, c'est sûr. J'aime ça me faire des petits bas de Noël. Bref. Bref, ça fait quand même 37 minutes que je parle devant ma caméra toute seule. Je pense que pour aujourd'hui, ça va être ça. Avant hier, je me suis décidée d'aller au Festival de la Plaine qui est le 5-6 octobre prochain. Aujourd'hui, on est quoi? Le 14 septembre? 15 septembre. Le 15 septembre. Donc, en ce moment, on est le 15 septembre, donc c'est à peu près dans trois semaines. ça fait que probablement que mon épisode, mon prochain épisode, il va être après le Festival de la Plaine. Ça va être la première fois que je vais aller dans un festival laineux. J'ai vraiment hâte. Je me suis aussi inscrite à un atelier de teinture de laine naturelle. Teinture naturelle pour la laine. Je n'ai pas eu de nouvelles encore, mais je me suis inscrite vendredi. Ça fait juste comme trois jours, donc une fin de semaine. Les artisans, il y a clairement autre chose à faire la fin de semaine que de regarder leur e-mail. Il faut que je profite de la vie. Il y a des gens qui travaillent super fort. J'ai hâte de voir ce qui est resté. C'était marqué ce qui restait de la place sur le site, mais il n'était peut-être pas à jour ou peut-être qu'ils n'ont pas eu assez d'inscriptions parce que c'est comme le dimanche après-midi. Le festival, c'est comme le samedi puis le dimanche. Peut-être qu'il n'y aura pas lieu parce qu'il n'y a pas assez de gens qui se sont inclus. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir. J'aimerais vraiment pouvoir participer à cet atelier-là. Vous pouvez aller voir, je vais mettre le lien en bas pour le festival. Vous allez pouvoir voir tous les artisans qui vont être là. Ils ont aussi un meet-up avec les podcasteurs le samedi. J'imagine que ça va être un kiosque puis à toutes les heures, ça change de podcast art québécois qui va être là. J'ai hâte de les rencontrer. J'ai déjà eu la chance de rencontrer les donteuses de fil à l'événement de Julie Asselin qui sont super gentilles. J'ai aussi hâte de voir Marie-Christine Lévesque ou le couvre-est-méditaire. Je trouve qu'elle fait vraiment des beaux patrons. Puis c'est dans mes projets futurs, j'en ai deux de ses patrons de chandails que j'aimerais faire. Il y en a un que j'ai pas mal déjà peut-être la laine. Je me suis pris un calendrier de l'avant. J'ai l'Élysienne. Donc, c'est un kit qui vient avec quatre écheveaux de couleur, je pense, c'est assez neutre, peut-être beige ou peut-être gris, je ne sais plus. Je ne sais plus si elle est teinte ou pas, mais en tout cas, c'est une couleur pâle vraiment neutre puis il va y avoir une dizaine, une quinzaine de mini-écheveaux de 20 grammes teints avec de la peinture naturelle. Puis je pensais faire la marinière moderne, la marinière tépée avec ça. Je trouve ça va être super beau. Ça va être comme mon chandail de Noël avec des rayures qui changent au fil des cimètres. Bien, clairement, je ne les tricoterai pas pendant 24 jours. Je ne suis pas assez rapide pour ça. Mais ça va être comme... En tout cas, je trouve ça concept d'offrir un chandail avec des rayures qui vont changer, qui fit avec le calendrier. C'est un peu bizarre. Le petit mouton noir. Mais c'est ça. Puis elle aussi, je pense qu'elle va être au festival parce que je vais pouvoir lui poser la question si elle a eu assez d'inscriptions pour son calendrier de l'avant puis sinon, je ne m'achèterais de faire le petit balon pour faire la marinière moderne. Bref, il va y avoir plein de beaux gens, plein de vous qui aussi de l'avenir. Ça fait que je n'ai pas bien hâte de voir ça. Ça fait que mon deuxième épisode va sûrement parler de ça. Je vais encore vous présenter des vieux FO que j'ai fait durant ma première année de tricot puis vous allez pouvoir voir les avancements de mes prochains projets que je vous ai montrés. Donc, ça m'a fait plaisir de faire mon premier épisode. Si ça vous dit, abonnez-vous, mettez des petits pouces en l'air, vous pouvez commenter si ça vous a plu, des plus, si ça vous déplaît, s'il vous plaît, des commentaires constructifs. Pas juste, t'es pas bonne parce que ça, c'est un peu triste. Mais c'est ça. Bref, je vous dis merci de m'avoir écoutée, d'avoir pris le temps de m'écouter. pis c'est où elle est partie. Fait que, ah, elle est là, elle est couchée. Mita, Mita, bye-bye. Vous la voyez un petit peu coucher sous son coussin juste là. Désolée, c'est pas évident la caméra à l'envers. Bref, elle est fatiguée, elle vous dit bonjour pis la petite chat-pantone aussi. Donc, merci, bye-bye. Sous-titrage ST' 501